Qu'est-ce que vous avez des forêts ? Je vais passer les photos d'ailleurs. Mais le gouvernement polonais actuel est totalement insensible à l'écologie, donc ils sont en train de la détruire. De la détruire. C'était la dernière. Alors pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'aurait que des forêts secondaires, c'est-à-dire déstructurées, appauvries en biodiversité, et vraiment pas belles, quoi ? La forêt primaire, c'est absolument magnifique. J'ai deux phrases, une qui vient des États-Unis et une qui vient de France, pour montrer la beauté de la forêt primaire. Un collègue américain qui s'appelle James Ballog, il a écrit « La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout ». C'est clair. Et moi, j'ai un groupe d'étudiants de Montpellier qui m'a produit ça. « La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un Grand Champagne millésimé, servis frappé dans une haute coupe de cristal, est à un coquetiette dans un gobelet en carton. » Voilà. On ne peut pas faire mieux. Donc il faut... Alors pourquoi est-ce que l'Europe n'aurait plus ça ? C'est nous qui l'avons détruit. Avant l'arrivée de l'être humain, il y avait la forêt primaire partout, sur toute l'Europe, bien sûr. Bon. Nous l'avons détruit. Et je ne peux pas en vouloir à mes ancêtres, parce que ça s'est passé à une époque où il n'y avait pas d'écologie. Pour eux, c'était une ressource illimitée, extrêmement rentable, parce qu'on vendait le bois, on abattait les arbres, on vendait le bois. Et en plus, on dégageait du sol agricole de très bonne qualité. Donc moi, je ne peux pas en vouloir. Ils ont fait ça. À l'époque, la biodiversité, ça n'existait pas. Donc ils ont foncé là-dedans. Ils ont tout cassé. Bon. Donc... Alors il y a des pays riches, de la zone tempérée comme nous, qui ont gardé des très beaux morceaux de forêt primaire. Aux États-Unis, la côte pacifique des États-Unis, pas partout, mais... Enfin, il y a plusieurs forêts primaires magnifiques. La Russie, le Canada. Le Canada, il y a énormément de forêts primaires. La Russie, l'Argentine, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, etc. Tous ces pays-là, ils ont le même niveau de vie que nous. Mais ils s'y sont mis beaucoup plus tard à défricher. Et donc ils ont compris qu'il fallait s'arrêter avant que tout soit détruit. Et bien ils sont très très contents d'avoir des forêts primaires. Parce que c'est le sommet de... de la beauté aussi. Voilà. Donc mon projet, c'est de... C'est de trouver 70 000 hectares, c'est-à-dire un carré de 26 kilomètres de côté. C'est pas absolument énorme. Et de laisser ça se changer en forêt primaire. La surface, qui peut paraître grande, je trouve pas, parce que 26 kilomètres de côté, c'est pas très long à parcourir en bagnole. La surface, elle nous est imposée par les animaux. Parce que la forêt, c'est pas seulement des arbres. C'est aussi une faune. Et on connaît très bien la grande faune de la forêt primaire d'Europe telle qu'elle était. Je l'ai vue d'ailleurs à Bielovie-de-Champs, en Pologne. Bon. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est la durée. Parce qu'on va... Bon, on va pas partir d'un sol nu. Mais supposer qu'on parte d'un sol nu, il faudrait 1000 ans. Oui, mais ça, c'est pas un choix. Ça nous est imposé par la nature. Là, ça nous est imposé par la flore. Par les vagues d'arbres qui vont se succéder. Personne n'est en mesure de raccourcir ce délai. Ils veulent nous aider, ils sont les bienvenus. On a fait une association qui marche très bien. Et apparemment, ça attire beaucoup de monde. C'est une espèce d'utopie. Sur le long terme, c'est un peu de ça qu'on a besoin maintenant. Tapez forêt primaire, en un seul mot et au singulier, tirez francisallet.org. L'association porte mon nom. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada